En avant, marche ! Allez, on y va ! C'est une rentrée millimétrée aux pas bien décidés. Une démarche au carré, le col bien plié, tous les détails comptent. Ces 50 petits nouveaux ont seulement 11 ans et cet uniforme sera désormais leur seconde peau. C'est pas très classique, mais on en est fiers parce qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir entrer dans cette école. Et puis aujourd'hui, ça y est, on est là et on a réalisé notre rêve, donc on est très fiers de le porter. Si jamais cet après-midi, vous êtes perdus, vous venez nous voir au bureau, ne pleurez pas. La chef de peloton, c'est un peu la maman de la troupe. Elle rassure, mais doit surtout transmettre la rigueur. Vous savez déjà vous mettre au garde à vous ? On est d'accord. Et en position de repos ? Bien. Le rythme est compliqué, 6h30 du matin debout, jusqu'à l'étude du soir, jusqu'à 19h. Donc c'est des grosses journées. Donc au fur et à mesure, ça va venir, ça va rentrer dans 3 semaines. Il n'y a pas de souci, ils vont déjà connaître tous les rouages de l'établissement. Aux portes du Morvan, le collège militaire situé en contrebas de l'emblématique lycée est un établissement quasi unique et très demandé. Les règles de vie au sein du collège, vous en connaissez déjà certaines. Ici, quasiment seuls les enfants de militaires et de fonctionnaires peuvent avoir leur chance. Les élèves viennent ainsi de toute la France. C'est le cas d'Etat, originaire de Lyon. Mon frère, il est allé visiter et il m'a raconté, ça m'a plu. Et je trouve que c'est mieux que les autres collèges pour la réputation. C'est mieux pour apprendre à travailler et parce que les études sont dirigées. Tous ne rêvent pas d'être militaires loin de là. C'est simplement suivre une scolarité un peu autrement. C'est la cohésion, le respect. Beaucoup d'insistances sur le respect. Le respect bien sûr de l'adulte, des consignes, mais le respect aussi entre eux. Donc il y a souvent un important travail qui est fait. Loin de leur famille, les élèves sont ensemble 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De quoi renforcer l'esprit de groupe. Je suis fils unique et moi j'ai toujours voulu savoir ce que c'est qu'avoir un frère, une sœur. Être ici, ça me fait penser à ça. Les parents vont beaucoup nous manquer. Mais au moins d'un côté c'est positif parce que ça nous rapproche de la maturité. Depuis deux ans, cette école de l'excellence affiche un taux de réussite de 100% au brevet des collèges.